Bonjour mes amis, petite bizarrerie avec les pervers narcissiques. Avez-vous remarqué que vous devez toujours répéter plusieurs fois la même chose pour qu'ils enregistrent l'information ? Est-ce que c'est un trouble de l'attention ? Est-ce que c'est un problème psychologique ? Est-ce que c'est lié tout simplement au fait qu'ils soient pervers narcissiques ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? ». C'est juste en dessous et si vous le souhaitez, appelez mon équipe, il y a un lien pour prendre rendez-vous. En dessous, on ne mord personne, on est là pour vous aider. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'un pervers narcissique ne s'intéresse seulement à lui et à ce qui rentre dans ses plans. En gros, il n'écoute pas ce que vous dites. Si ça sort du cadre, si ça ne l'intéresse pas, il n'en a rien à faire. Par exemple, vous leur donnez une mauvaise nouvelle, vous leur expliquez que vous travaillez aujourd'hui, ça a été compliqué, vous leur parlez de votre état de santé. Pourquoi donc est-ce qu'ils devraient en avoir quelque chose à faire ? Ça ne les regarde pas. Si cette information ne rentre pas dans leur agenda secret pour vous dominer, pour vous contrôler, dans ce cas-là, ils n'ont absolument rien à faire. Si on prenait une image qui donne une bonne idée de ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce qu'un petit roi ou une petite reine devrait écouter des choses qui sont totalement futiles ? Vous leur demandez par exemple de sortir les poubelles ou de payer vos charges, mais pourquoi est-ce qu'ils devraient finalement écouter ça ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas à leur larbin, leur serviteur de faire ça ? Vous en l'occurrence, moi en l'occurrence aussi. Ça veut dire que quand vous leur racontez vos petits problèmes de la journée, ça ne les regarde pas, ça ne les intéresse pas. Ils se sentent toujours bien au-dessus de vous, ils se sentent supérieurs. C'est comme si au temps des pharaons, un esclave venait parler au grand roi pour lui expliquer quelque chose. Le roi se dit « Mais d'où est-ce que tu me parles, c'est quoi le truc ? Pourquoi est-ce que tu viens de me déranger avec ça ? Tu es juste un esclave dans cette pyramide. » Donc, quelque part, oui, ils n'écoutent pas, ça ne s'intéresse pas, c'est une forme d'arrogance. Et tu peux même parfois lire sur leurs yeux « Pourquoi est-ce qu'on ose venir m'ennuyer avec ce genre de choses ? » Et si jamais tu oses, tu te permets d'insister parce que le sujet est quand même important à tes yeux, ils vont te dire « Mais pourquoi est-ce que tu es si pénible à ce sujet ? » Ou « Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas tout seul ? Pourquoi est-ce que tu me mets la pression par rapport à ça ? » Ça y est, encore une fois, tu me mets la pression. Donc, on voit bien qu'ils n'ont pas écouté, ils n'en ont rien à faire et le jeu est totalement inversé derrière. Alors, tu pourrais quasiment, à un moment donné, tellement que c'est important de leur dire « Soit je te coupe un bras, soit tu m'écoutes », mais qu'ils n'en auraient quand même rien à faire. Ils préféraient qu'on leur coupe le bras plutôt que d'écouter quelque chose que leur dirait un esclave. Malheureusement, du coup, en face, tu deviens juste fou. Tu as un médicament important qu'il faut aller acheter impérativement parce que c'est important pour toi, pour les enfants. Il y a une facture qui doit être payée absolument avant telle date. Il y a un contrat à signer et tu sais bien qu'il y a une deadline. C'est extrêmement important qu'ils soient signés. Ils n'en ont rien à faire. Ça veut dire que tu es ignoré de manière directe. De manière indirecte, tu es donc dévalorisé. Quand on te dit « Tes problèmes, je m'en fiche », finalement, tu es dévalorisé. Ce n'est pas important à leurs yeux. En plus, tu répètes. Du coup, toi, tu deviens juste fou que l'autre ne s'y intéresse pas un tout petit peu. Et finalement, ça se retourne contre toi, ce qui est extrêmement déstabilisant. Et si jamais tu leur poses la question « Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça ? », il y aura toujours une bonne excuse. Ils vont te dire « J'ai un trouble de l'attention. Ça a été diagnostiqué il y a très longtemps de ça et tu devrais le savoir d'ailleurs, alors que ce n'est pas forcément vrai. Ou alors, je suis stressé en ce moment, je passe par des choses compliquées, j'ai une grosse charge mentale. Ou alors, tu me stresses et c'est pour ça que je ne t'écoute pas parce que tu es toujours là, en train de me stresser. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un tout petit exercice. C'est de noter sur une feuille de papier le nombre de fois que vous répétez les choses. Si vous l'avez déjà répété deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois ou six cents fois, notez-le. Parfois, on a tendance à minimiser nos propres efforts, à se dire « Si ça se trouve, je n'ai pas utilisé les bons mots, je ne l'ai pas assez bien dit, je n'ai pas choisi les bons moments pour ça. » Alors qu'en réalité, je pense que tu as déjà fait beaucoup d'efforts là-dedans. Tu t'es déjà beaucoup investi pour que l'autre comprenne ce que tu dis. Sauf qu'au bout d'un moment, l'autre a choisi de t'ignorer. Il a choisi d'en avoir rien à faire. Est-ce qu'il faut continuer ? Si on a déjà répété cent fois un dialogue, est-ce qu'il faut le répéter une cent unième fois, cent deuxième fois ou deux centième fois, je ne pense pas. A priori, tu as déjà fait beaucoup d'efforts. Ne sous-estime pas tout ce que tu as déjà donné là-dedans. Dis-toi « J'ai tout fait pour que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. Donc, aujourd'hui, je vais faire différemment sans cette personne dans ma vie. » Voilà mes amis, partagez-moi en commentaire si vous avez eu ce cas de figure et on se retrouve très prochainement. Salut à tous. Bye.